Dans Skyrim, il y a le langage draconique. Il s'agit de la langue des dragons et prononcer des mots draconiques peut provoquer des effets magiques, comme le célèbre Fusroda qu'on ne présente plus. Mais saviez-vous que le langage draconique possédait son propre alphabet et qu'il était possible de traduire les inscriptions dans cette langue sur Skyrim ? Après cette vidéo, vous allez même pouvoir écrire des lettres d'amour en langue draconique à votre bien-aimé. Pour ça, il va falloir se munir de l'alphabet draconique. Notez qu'il y a plus de lettres que dans notre alphabet et que la lettre C est manquante. Elle existe bien dans cette langue, mais elle n'est pour ainsi dire jamais utilisée. Pouvoir lire le draconique, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Car vous allez vous retrouver avec des mots étranges comme « get's goal ». Il faut maintenant se munir d'un dictionnaire pour vous en sortir. Un livre qui traduit quelques mots de la langue draconique existe directement dans le jeu, mais vous trouverez des dictionnaires de traduction plus complets assez facilement sur Internet. D'ailleurs, petite précision, les noms des dragons sont tous composés de trois mots. Pour Alduin, son nom est composé de « hal », « dou » et « in ». Ce qui signifie « destructeur », « dévoreur » et « maître ». Le nom de « parture nax » n'est pas vraiment plus rassurant. Son nom est composé de « par », « tur » et « nax ». Ce qui donne ambitieux, suzerain et cruel.